Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le JT. A la une, ce soir, la discrimination au logement devant le tribunal correctionnel de Lyon en accusation des agences immobilières minimes. La présentation du projet de la faculté catholique pour la reconversion des anciennes prisons de Lyon. Et le changement d'entraîneur à l'Asvel, l'exit Vincent Collet remplacé par son assistant Nordine Grib. Le système était bien roudé, il permettait au réseau immobilier minimes de sélectionner les locataires selon leur origine. La gérante des agences de la région était poursuivie cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour discrimination, Benoît d'Autriche. A la barre, elle fait face toute seule. La gérante de l'agence immobilière Milim de Lyon est accusée d'avoir utilisé un code pour classer ses clients par origine ethnique et les priver ainsi de certains appartements. Chaque numéro correspond à un type de demande. Donc le propriétaire qui ne veut pas de maghrébins en code, celui qui ne veut pas d'africains en code, celui qui ne veut pas d'antilliers en code. Donc c'est tout à fait clair. L'effet remonte au début des années 2000. C'est une employée licenciée qui avait d'abord dénoncé la pratique à SOS Racisme. L'association avait ensuite pris le relais et organisé des testings avant de déposer plainte en 2003. Les testings ont révélé que pour deux personnes qui ont des caractéristiques identiques, qui sont simplement différenciables par leur nom et l'origine de la personne, elles avaient des listes différentes, c'est-à-dire qu'on leur proposait des biens différents. Devant le tribunal, la gérante a nié toute volonté de discrimination. L'enquête a pourtant montré que la société Milim avait bien créé un logiciel permettant de coder chaque demande. La gérante affirme qu'elle n'était pas au courant. Code numéro 1, race noire. Code numéro 2, maghrébin. C'est puant de discrimination, mais ça n'est pas imputable à ma cliente qui n'y est pour rien. Elle n'a jamais donné d'instruction. Je suis tellement déçu qu'à côté d'elle, il n'y ait pas dans le box la personne qui a créé le logiciel. Le jugement sera rendu le 26 novembre. La gérante encourue 8 mois de prison avec sursis. En 2007 déjà, elle avait été condamnée à 6 mois avec sursis pour des faits similaires dans l'agence Milim de Vienne, cette fois-là. Nora Berra peut-elle être soupçonnée de conflits d'intérêt dans l'affaire du Mediator, ce médicament antidiabétique responsable de 500 morts en France ? En tout cas, le député socialiste Gérard Batte demande la démission de la nouvelle secrétaire d'État à la Santé en raison de ses liens avec l'industrie pharmaceutique pour laquelle elle a travaillé pendant 10 ans. Mais pour Nora Berra, bien connaître le secteur dont elle a la charge est au contraire une garantie de compétence. Le Beaujolais nouveau est bien arrivé et les Lyonnais l'ont fêté dignement la nuit dernière place Antonin-Ponset. À minuit précise, les tonneaux acheminés depuis le Quai-t-il-Site par les jeunes viticulteurs du Beaujolais ont été mis en paire. C'est malgré la pluie de 2 à 3 000 personnes, ont pu déguster le vin primeur, une cuvée 2010 jugée par beaucoup excellente. On écoute l'un des vignerons présents la nuit dernière et un anglais de passage au micro de Sophie Baconna. Cette année, on revient plus dans une année typique Beaujolaise avec un petit peu moins de couleurs, plus un vin qui est plus parti sur du fruit, des fruits rouges, groseille, cassis un petit peu. C'est un produit français que j'aime bien. C'est vrai que je ne connais pas trop sur le vin, mais je trouve qu'il y a beaucoup de rondeur. La faculté catholique a donc été choisie pour investir les anciennes à prison de Lyon à l'horizon 2014. Un projet de quelques 65 millions d'euros pour transformer les bâtiments en campus tout en préservant leur caractère patrimonial. Présentation, Leïla Kessy. Exit les barreaux aux fenêtres, exit surtout le mur d'enceinte. Le projet de réaménagement des prisons de Lyon se veut avant tout un projet d'ouverture. C'était l'occasion justement de redonner à cet espace longtemps clos et longtemps lieu de souffrance en fait. Le réouvrir à la fois à la culture, à la diversité et aussi le réouvrir aux Lyonnais. La principale caractéristique de ce projet, la volonté affichée de préserver une partie des bâtiments historiques, à commencer par la prison Saint-Paul. Saint-Paul c'est une prison à plan centré, ce qu'on appelle un plan panoptique, dont la chapelle occupait le centre. Et la chapelle deviendra la rotonde qui est en quelque sorte l'aiguillage de toute la nouvelle faculté. C'est en effet l'université catholique qui occupera la plus grande partie du site, 35 000 m2 au total. En plus du campus, 108 chambres d'étudiants seront construites. Un gros investissement pour la catho qui a d'ailleurs dû se séparer d'une partie de ces bâtiments. Le fait d'abandonner le site historique de l'université catholique pour nous c'est pas très facile. Mais il faut pouvoir disposer des crédits nécessaires donc nous vendons effectivement tous ces sites. Près de 200 logements seront par ailleurs construits ainsi que des commerces, ouverture prévue courant 2014. Les agents CGT de la ville de Lyon menacent le bon déroulement de la fête des Lumières. Ils ont en effet déposé un préavis de grève pour le 8 décembre prochain, date hautement symbolique, pour faire entendre leurs revendications salariales. Mais une réunion avec le service des ressources humaines de la ville de Lyon est d'ores et déjà programmée en début de semaine prochaine. Tout est allé très vite à Las Velles. Vincent Collet, débarqué de son poste d'entraîneur hier soir par la direction du club, a été remplacé aujourd'hui par son adjoint, Nordine Gribbe, à charge pour lui de relancer la saison de Las Velles, Brice Jaurès. Ce Lyonnais de 45 ans est donc le nouveau coach de Las Velles. Joueur amateur à Vénitieux-Paris, il a ensuite entraîné les filles de l'AS Villeurbanne, puis différents clubs amateurs de la région, jusqu'à son arrivée à Las Velles en 2004. Depuis deux ans, il était l'adjoint de Vincent Collet. Aujourd'hui, il prend les rênes de l'équipe avec des objectifs clairs fixés par la direction. Cet objectif, c'est mettre en place et régulariser une performance de haut niveau, une performance collective de haut niveau. C'est-à-dire que j'attends vraiment que tout le staff qui est derrière Nordine soit extrêmement solidaire, enthousiaste, cohérent, et c'est ce qui se passe. Nordine Gribbe prend donc la succession de Vincent Collet, qui a dirigé son dernier match ce mardi face à Göttingen. Ancien joueur de la Maison Verde dans les années 80, le Normand paye donc un mauvais début de saison et une dernière année difficile où l'équipe ne s'était pas qualifiée pour les playoffs. A son crédit, la semaine des As 2010, mais surtout le titre de champion de France 2009. Apprécié du public Villeurbanais, Vincent Collet avait déjà été rappelé à l'ordre il y a une dizaine de jours par Gilles Moreton, mais le conseil d'administration a donc tranché. Le changement dans la continuité, ce n'est pas un slogan politique, mais la réflexion menée par les dirigeants Villeurbanais. Malgré une cinquantaine d'offres d'emplois proposées hier soir à Pierre Graal, ce ne sera pas un coach extérieur qui dirigera Las Velles demain soir à Vichy. C'est évidemment une rencontre importante pour le club et pour Nordi Grib qui dirigera pour la première fois de sa carrière une équipe professionnelle. Son adjoint n'est pas encore officialisé, il pourrait s'agir de Skitter Jackson. Et ça bouge décidément à Las Velles dans la rubrique People. Tony Parker, vice-président du club, et Eva Longoria ont annoncé hier leur divorce. En rugby, rendez-vous capitale dimanche pour les Lyonnais du Loup en déplacement à Albi, actuel leader de la Pro D2. Ils auront à cœur de, pourquoi pas, créer la surprise. Car si le Loup est pour l'instant troisième, l'objectif affiché de la saison est bien la montée en top 14. On écoute l'entraîneur du Loup, Raphaël Saint-André, au micro d'Arnaud Forat. On s'attend à un match difficile, ils ne sont pas leaders par hasard. C'est une équipe qui arrive du top 14, qui a gardé 80% de son effectif, qui a fait un très beau début de saison. Donc forcément, on s'attend à un match difficile. On a un mélange d'inquiétude et d'envie, d'envie de le jouer. Parce que quand on est sportif, on veut toujours s'étalonner face à ce qui se fait de mieux. Et on a toujours envie de jouer des matchs de haut niveau et ça, on sera un. Enfin, la Russie fait son festival actuellement à Lyon, Sibérie. Inconnu, c'est un concentré de tout ce que proposent les artistes russes contemporains. Exposition, installation, vidéo, spectacle, c'est à découvrir jusqu'au 21 novembre, notamment au Subsistance et au Théâtre des Célestins. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada